Le trafic aérien s'envole avec de plus en plus de voyageurs dans le monde entier. Cette année, les compagnies vont même dépasser les chiffres d'avant la crise du Covid qui avait cloué les avions au sol. Près de 5 milliards de voyageurs attendus en 2024, la reprise est plus rapide que prévue. Une croissance essentiellement tirée par les pays émergents. Déjà la forte croissance du trafic aérien en Asie-Pacifique avec l'émergence d'une classe moyenne qui consomme de plus en plus de transports aériens. Également des compagnies low cost qui dopent le trafic en proposant des prix bas qui attirent les voyageurs. Et puis également une volonté de voyage tout simplement, notamment en Europe occidentale, après des années de privation. Une bonne nouvelle pour le secteur, mais insoutenable pour le climat. Le transport aérien représente 5% des gaz à effet de serre. Les émissions ne cessent de croître par la combustion du carburant. Les traînées de condensation laissées par les appareils peuvent participer aussi au réchauffement. Pourtant, les moteurs d'avion ont fait des progrès. Un avion va utiliser 5 fois moins d'énergie pour le même service qu'il y a 50 ans. Mais dans le même temps, le trafic a été multiplié par 13. Donc vous voyez qu'unitairement c'est divisé par 5, mais globalement c'est multiplié par 13. Et donc si on fait le rapport des deux, on voit que les émissions ont été multipliées par un facteur entre 2 et 3. Les nouveaux carburants à base d'huile végétale ne sont pas suffisants. Les autres alternatives comme l'hydrogène ne sont pas prêtes. Beaucoup de vols pourraient être remplacés par des trains. Mais aujourd'hui, le kérosène n'est pas taxé. L'avion reste encore trop attractif par rapport au rail.